et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de multi noobs avec katox salut katox salut et c'est sur factorio on reprend la partie on travaillait tranquillement je pense qu'on va doucement arriver en shortage de verre du coup mais de quoi de verre de verre de circuits verts pardon une production de verre c'est pas très grave je pense on survivra pour l'instant et s'il ya deux plaques de fer qui font chier le monde c'est bizarre ce truc pourquoi faire quelque chose m'échappe ça là ça sert à rien besoin de verre pourquoi 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 ce répartiteur je comprends pas comment on peut dire quoi la vie non non mais enfin je pense que tu regardais sur la map là où je suis là il ya un répartiteur que je ne m'explique pas en fait je suis qui est juste à côté de moi là tu vois il filtre uniquement les rouges sur la droite sauf qu'ils réinjectent les verts sur la gauche du coup et donc qu'il en pratique recréer exactement le même circuit qui est en train d'arriver mais c'est moi qu'il est placé parce qu'à la base il y avait du fer et je pensais qu'on a besoin de fer et puis en fait même puis j'ai oublié de l'enlever ah oui c'est vrai qu'il y avait du fer qui se pointait ok je vais en mettre un normal je vais reprendre la réserve de tourelles je vais le faire autour des bases parce qu'il ya besoin de renforcer quelques trucs on dirait qu'on a des petits problèmes de réparation aussi de oui je vais faire le tour de tourelles si tu mets des trucs de réparation dans les dans les robots ports ils vont bouger et on a notre train qui dit aucun chemin d'accès qu'est s'il se passe l'arrêt inaccessible pétrolin ah il s'est fait défoncer pétrolin bah non pourtant pas plus que ça ah si la vache il y a des rails qui se sont fait buter bordel bah je vais aller réparer ça ok d'accord je te laisse je te laisse la main la réserve de murs parce qu'on fait des murs ils sont là j'ai l'impression qu'on n'a pas une arrivée de dingue de que j'ai encore des rails il me faut ouais comment ça se fait qu'ils n'arrivent plus nos modules non alors il y en a qui arrivent ça arrive ça arrive là ça arrive là ça devrait arriver ici ok c'est juste que la production est tout juste suffisante du coup ils n'ont pas le temps de venir en chercher c'est pas trop un problème lui il est en dehors du réseau logistique c'est ça que vous me dites on va en poser un juste histoire qu'il soit apporté voilà qu'on puisse éventuellement après poser des fantômes de robot port à droite à gauche donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer à couvrir un peu la zone pour boucher les trous alors c'est parti c'est un peu difficile de se déplacer à ce niveau de zoom mais alors est ce qu'on peut du coup réussir là je pense qu'ils vont se faire ils vont se faire défoncer si je les mets là on va tester on va poser des vrais parce que j'ai la flemme d'attendre que putain coupe moi ces arbres non atteignable t'ai été collé quoi faut pas de moi voilà je voudrais que ce soit le plus loin possible tout en ayant les poteaux dans la zone on va se poser là juste avant voilà on peut se mettre là en plus ça dit je suis con il leur faut du courant à ce truc là il leur faut complètement du courant coupez moi du bois ça suffit on a des robots qui se baladent avec quoi ? je sais pas ce qu'ils ont j'arrive pas à voir voilà on va apporter le réseau logistique jusque dans le camp comme ça même s'ils vont peut-être un petit peu galérer au début vous allez faire une construction d'usine de robots il y en a une déjà du côté des potions jaunes de mémoire et ils s'intègrent automatiquement au ouais il y a des robots qui peuvent les transporter et puis les amener après à un robot port normalement voilà normalement on couvre toute la zone vérifier mais ah non il y a un petit bout là bas qui est pas couvert on va poser un fantôme là ça devrait être géré maintenant la seule question qui restera c'est est-ce que les robots port sur le chemin se feront attaquer ? c'est ça c'est une question que l'on découvrira en temps et en heure j'ai envie de dire voilà je pense que c'est renforcé c'est pas mal ouais j'avoue hop on va aller voir au dessus le charbon est-ce que le charbon est aussi une drôle de gueule ? on va pas se rapprocher les 3 des méchants non c'est moi qui vais tirer une drôle de gueule c'est vrai qu'ils sont loin des murs mine de rien les petites toiles ouais le charbon il a besoin d'un jeu de pose alors si on veut sortir d'ici il faut qu'on passe par là sans se faire écraser par le train de préférence et on va remonter avec notre réseau logistique du côté des poteaux bien sûr ça se cale pas bien vis-à-vis des poteaux sinon ce serait pas drôle encore que ça va pose-toi voilà ça ça sert les petits poteaux électriques à la con allez ça passe c'est pas où on rentre hop là alors du coup avec ce truc là jusqu'où il couvre ? je peux voir ou pas ? j'ai l'impression qu'il couvre pas les murs en haut malheureusement on va donc en rajouter un juste ici voilà qui couvera toute la zone bon les robots et autant dire qu'ils vont mettre des plombes à venir s'ils doivent venir mais c'est pas grave mais ouais il y a des petits robots qui volent alors par contre c'est moi ou ils volent par dessus les... putain il est juste à côté ce nid c'est chaud ouais vache ils attaquent jamais le coin là je suis ah oui ah d'accord carrément quoi je me fais de stratégie là Age of Empires je fais de la stratégie des châteaux si si je connais me rush château oh putain wouh kassas t'en fais pas je vengerai ta mort salut et là je me dis heureusement que j'ai blindé de tourelles parce que le rush qu'on s'est pris euh ouais c'était la violence cette fois je vais essayer de récupérer mon cadavre ce serait cool j'aimerais bien je récupère mes tourelles avant qu'elles soient toutes mortes ils ont réussi à te faire des trucs ouais mais vu le... vu l'énorme package qu'il y avait là ça picote un peu bon bah allez on grain papier hein cinq entités sont détruites et moi alors hein ma mort on en parle pas non tu n'es pas une entité tu ne suis pas une entité je suis un constructeur libre j'ai reçu une chaussette le ciel n'est libre il a du question du clan je vais tuer le on va essayer de pas marcher sur les rails si on peut parce que ça sent l'arnaque bon j'arrive et j'ai un petit gun et des munitions hein attention hein ça dépanne pas alors ouais mon cadavre ici putain il est encore proche la plaque d'acide parce qu'elle elle tabasse les plaques d'acide euh demi tour demi tour bah c'est ça qui m'a tué réellement c'est vrai qu'on a aucune résistance à l'acide il y a rien il y a rien propre et des petits robots ils ont venu amener les tourelles depuis le camp c'est nickel ça fonctionne voilà et j'ai bien envie de euh réinjecter aussi des trucs de réparation dans le circuit logistique là c'est vrai que ça pourrait être intéressant donc c'est pas hyper cher à fabriquer on peut mettre une limite dans un coffre et puis en fabriquer un petit nombre de toute façon c'est pas ouais tu ne vend pas t'en fabriques une centaine c'est vite fait ouais mais ils consomment vite mine de rien ouais bon après on n'est pas censé utiliser tout le temps non plus on va étendre aussi notre petit réseau logistique par là ça me paraît pas une mauvaise idée on va essayer de se poser ah oui t'as fait du remblai pour poser des machines à vapeur j'ai pas vu c'est un peu pour préparer le terrain voilà normalement on est dans une il n'y a pas de poteaux électriques là si il y a des poteaux électriques là putain d'arbre de merde vous êtes mort en plus m'emmerder sur la route brûlez tous ici un petit coffre avec des trucs dedans donc voilà c'est vrai que du coup ils sont lents à venir les poser parce qu'il faut d'abord qu'ils posent le premier qui se met dans la zone ensuite qu'ils viennent poser le deuxième puis qu'ils s'étendent petit à petit forcément c'est un peu long on va courir à les zones proches pour l'instant c'est pas idéal là ça me plait pas trop j'ai plus de poteaux c'est pour ça que ça s'upgrade pas ici parce qu'il y a pas de ce qu'il faut en fait il y avait pas de circuit logistique normalement on commence à courir pas mal là une entité d'endommagés ah oui alors du coup on a dit euh de la fabrication de trucs de réparation il faut beaucoup de plaques de fer ça tombe bien on va en faire une comme ça ça suffira largement pour l'instant ah je me gourde pas il faut quoi ? ah il faut de merde il faut des plaques de cuivre aussi pour ça je peux pas vraiment me poser là en fait pardon il faudra avoir un endroit où on a des plaques de cuivre et des plaques de fer ça va être trouvable sans être obligé de faire un nouvel embranchement à la con tiens bah là par exemple est-ce que j'ai la place de mettre une machine ici ? ça m'a l'air un peu serré non ça passe des trucs de réparation on va dropper ça dans un coffre hop on va en faire pas non plus 500 000 comme ça ça suffit largement ah mais putain je suis con excusez moi je vais regarder la recette de base pas la recette euh... bah oui non c'est des engrenages et des circuits électroniques qu'il faut et un peu débile le signe quand il n'est pas concentré hein seulement quand il est pas concentré de quoi ? seulement quand il est pas concentré c'est évident est-ce qu'on a des engrenages dans le circuit logistique ? on a des engrenages dans le circuit logistique hein dans ce cas là on est sur un truc qui est franchement pas très très urgent à fabriquer on va pas se faire chier on va dire voilà pousse-toi ici il me faut un coffre bleu dans le coffre bleu on va dire je veux euh... des engrenages j'en veux alors déjà si j'en avais 20 ce serait bien je veux des circuits électroniques on dit pas je veux on dit je voudrais 20 hop voilà on charge ici on fait des trucs comme ça on va se mettre ici du coup hop ici on veut uniquement des trucs comme ça et on en veut une engrenage et ça suffira euh... il n'y a pas de... on n'est pas dans une zone ici logistique ah non effectivement on n'est pas dans une zone logistique c'est très triste ça leur fait du bien un petit truc pour se recharger sur le chemin invisiblement euh... oui une fois de plus euh... t'as pas de courant toi c'est un peu la tristesse voilà c'est quoi ce truc rouge électricité oh putain on est si déj' que ça l'électricité ? ah ouais on est un peu en déj' d'électricité effectivement bah bon ? on produit pile poil ce qu'on a besoin ouais donc c'est à dire qu'on est en déj' de... par rapport à... et c'est pas parce qu'on recharge les accumulateurs ? bah non il se décharge justement là en fait on dirait que quand il y a les panneaux solaires ça passe mais euh... mais juste quoi et du coup pendant la nuit ça descend du coup c'est pas fondamental non plus hein enfin... en tout cas pour l'instant c'est vrai que du coup il faut pour que l'amélioration marche faut que ça soit dans la zone orange non pour que le logistique marche faut que ça soit dans la zone orange bah en fait je suis con pourquoi je me fais chier ? euh sinon quoi que non si je veux gérer la quantité qu'on fabrique j'ai pas trop le choix j'allais me dire je vais décharger directement là dedans mais si je veux vraiment gérer euh... le stock euh... ouais de toute façon non il va se vider en permanence donc non non il va se faire chier voilà décharger dans le robot port directement exactement ah ils ont des noms les robots port j'avais pas fait gaffe le robot port Brian Arnold ok c'est un peu la déj de robots de logistique on dirait on a pas mal de robots de construction mais pas de robots de logistique eux ils font juste transporter des objets et ces trucs là ils construit et ils réparent il faudrait peut-être un peu plus de robots si je relance une zone de centrale machine à vapeur on éclate la réserve de charbon bah écoute on va peut-être se mettre à autre chose alors d'ailleurs l'artillerie je trouve qu'elle avance pas des masses là non mais en même temps je viens de regarder mais c'est par 2000 de potions pourquoi ils avancent pas les zones là ? c'est quoi le délire ? on a pas assez de circuits bleus merde bah c'est parce qu'il y a pas assez de circuits rouges ah putain il vient de stocker des trucs là quoi vous êtes sérieux ? ici on est censé mettre uniquement des châssis de robots volants c'était là non ? c'était là ? voilà merci de me virer ces... ces putains de bras quoi normalement pourtant t'en faisais pas mal des circuits bleus apparemment c'est les verres qui manquent ah merde on a une déj de verre maintenant ? ouais ici on en a un certain nombre ici on a deux trucs qui se battent en duel et qui en fabriquent suffisamment pour le... pour le compte mais... il faut quoi ? il faut du fer et des... ouais ça c'est facilement faisable je peux vite fait extraire ça et en faire une chaîne de montage hop je m'occupe de ça je m'occupe de refaire du verre il faut qu'on va stocker tout ce qu'on peut ici ce sera le stockage des... je préfère qu'ils stockent ça là plutôt que je ne sais où hop bon du coup moi ce que je faisais c'était que je crois que c'était par là-bas ma fabrication de robots et je voulais du coup aussi fabriquer des robots... euh... des robots logistiques d'ailleurs techniquement je peux pas juste inverser oh putain il faut des rouges euh... des circuits rouges pour les robots logistiques quoi quel bordel bon bah c'est quoi ? je vais relancer euh... une vingtaine moi-même déjà et les réinjecter dans le réseau et on verra après puis ça on va prendre tous les trucs, tous les bras là, voilà bon je trouve ça super classe ce truc mais je me demande si on enlève ça est-ce qu'il fonctionne ? ah il les choppe euh... ah il n'y a pas besoin du tapis en fait d'accord très très bien j'en prends note et ouais on pourra sans doute faire un petit virage euh... foutre le coffre ici ouais on pourra faire ça j'admets j'admets on va déjà stocker ça voilà ouais je sais j'ai des commentaires qui me parlent de cette zone depuis euh... un paquet d'épisodes et ben voilà comme ça au moins j'aurais pris le temps et ben voilà comme ça au moins j'aurais pris le temps alors un robot port hop allez tirez vous les gars il y a du taf bon en attendant il n'y a pas une recherche qu'on pourrait faire sans potion jaune nombre maximum de robots de combat je me souviens même pas qu'on pouvait faire bah je vais enfin faire le traitement nucléaire du coup hein... au moins ça avancera et puis vu qu'on commence à être en dèche ça fera pas de mal euh... ouais la vache le procédé d'enregistre... d'enrichissement... d'enrichissement covarex... qui produit... 41 d'uranium 235... il a besoin de 40 d'uranium 235 pour se fabriquer... c'est rentable il y a moyen d'ouvrir ça dans l'arborescence comment on fait déjà pour ouvrir l'arborescence de techno ? je sais plus merde non mais il termine pardon excuse moi ah bah ça s'ouvre là en fait je suis con ici il y a un truc amélioré après bombe atomique ah why not écoute on va déjà faire ce truc là pourquoi t'avances pas ? tu te manque un truc ? bah bon il y a tout ce qu'il faut c'est parce que les bras sont trop lents ? ah non c'est parce que la recherche est hyper longue d'accord ok 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 en attendant les petits robots logistiques on les injecte dans le circuit voilà ils vont transporter des trucs il y a 130 bras bleus 57 moteurs 54 tourelles il y a même des pompes dans notre réseau logistique si jamais on a envie de poser des pompes de manière automatique il y a des pompes on va en demander moins on va en demander 10 ce sera déjà bien voilà bon bah avec tout ça ce qu'il nous manque encore c'est un truc de fabrication de modules de vitaux il est en train d'améliorer le verre du coup ? ouais ok ah ouais il y a quand même un bon paquet de rouge là ça va ? je sais pas s'il y a un bon paquet de rouge parce qu'on est en shortage de verre c'est possible c'est possible c'est effectivement une possibilité tout à fait entendable on va dire alors comment est-ce que je peux injecter le verre dans le circuit ? ah 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 mer moyen euh ouais il y a moyen en te greffant là là juste ici là t'arrives par en haut et avec un truc souterrain et puis tu poses là j'ai rien pour fabriquer j'ai pas de trucs sous terre je préfère te laisser gérer j'en ai pas de bleu attends voilà maintenant une couille avec ton rouge en bas il devrait être une renversée pour virer le poteau ça c'est pour des circuits verts alors du coup les modules de vitesse il faut des circuits rouges et des circuits verts ok on pourrait par exemple se poser ici pour ça donc c'est pareil c'est pour travailler tranquille donc on va pas s'affoler c'est pour de la conversion donc on va pas fabriquer de machines d'assemblage rapide on va les injecter depuis le réseau logique pas de problème alors hop machine d'assemblage on se pose ici et là on prend un petit coffre ici on prend un petit coffre ici donc on va se mettre dans le donc ici on prend des modules de vitesse normalement on aura tout ce qu'il faut petit à petit et ici on fabrique des machines d'assemblage très rapide ici on veut des machines d'assemblage 50 ce sera bien et ici on stocke des machines d'assemblage très rapide hop là c'est parti et on va initialiser on est pas pressé on est pas pressé et du coup ils vont commencer à en fabriquer, à les convertir, remettre des trucs, ré réinjecter là et puis ça s'auto nourrira tranquillement ah bah ouais, ça arrive, c'est cool, bien wesh bon, ce qui est merdant, c'est la production des modules ici, je crois que je vais la diminuer je t'entends pas, tu parles très très bas par contre je disais, il faudra regarder la production des modules parce qu'ils bouffent tellement qu'il n'y avait quasiment pas de verre qui arrive à la production des processeurs bleus ah ouais, on pourrait peut-être éventuellement mettre un séparateur là et les réinjecter les verres, les réinjecter dans l'autre sens du coup de toute façon, si on remarque normalement, en dessous les verres, en dessous les verres vont... allez c'est quoi ? ah non, c'est des... ouais, bah je pense que le plus simple, ce sera effectivement de mettre un séparateur au niveau de la sortie du tunnel et d'envoyer les... d'envoyer ça tout droit dans l'autre sens augmenter encore la production des... il faudrait que je me fasse un séparateur bleu en fait pour que je puisse séparer les fils, parce que ce qui bloque pour l'instant, c'est les câbles... les câbles en cuivre, si j'arrive à faire un séparateur plus rapide en bleu ça va probablement aider j'en avais construit un quelque part où je pouvais faire des... ah là, il faut des séparateurs rouges, parfait ah putain pfff... ici, il change là, voilà ah oui, alors attends, du coup, ça arrive pas dans le bon sens, forcément ouais, en fait, j'ai... ce qui manquait, c'est les séparateurs rouges pour initier la machine d'assemblage rapide pour avoir les répartiteurs bleus en fait... parce que du coup, maintenant... normalement, on en fabrique des trucs bleus, des répartiteurs bleus, mais lentement, quoi comme ça, c'est petit à petit... au fur et à mesure que ça s'upgrade, quoi normalement, je viens de remplacer, et en théorie... alors, euh... toc, alors du coup, excuse-moi, j'en vais arrêter l'épisode là il est largement assez long, presque 40 minutes on s'arrête là pour celui-là, j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, me dire ce que vous en avez pensé faire un petit j'aime à Katox, parce que vous l'aimez beaucoup aussi et on se dit à très vite pour la suite salut salut